Et là, les guerriers et guerrières de la lumière, on devrait dire Ohokali ! Bienvenue sur Plavastéchan aujourd'hui ! On parle rapidement dans cette petite vidéo d'explication sur les jobs des DPS Magic Distance. Donc on a déjà fait les autres jobs, vous pouvez les retrouver sur la playlist, vous retrouverez également les vidéos qui contribuent à expliquer les jobs plus en détail. Là, on va vous survoler les différents mages pour vous montrer un petit peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent, pardon, et pour vous donner peut-être envie de les tester ou de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Donc vous pouvez faire comme les meilleurs bros et dire des coucous au YouTube là-bas en venant nous suivre directement sur la chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Discord, vous pouvez aussi abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez, c'est 3 clics, ça vous coûte rien, moi ça m'aide énormément avec l'algorithme et vous proposer des vidéos de qualité pour la suite. Sur ce, en se lançant cette vidéo d'explication, de débrief un petit peu des casters à downtrail, c'est parti ! Donc commençons un petit peu cette vidéo des casters à downtrail avec le job un petit peu signature des DPS magiques de la licence Final Fantasy, le mage noir ! Le mage noir, DPS classique de Final Fantasy, c'est un caster pur, on va dire, avec deux stuns particulières, donc la stance de glace qui vous permet de récupérer des PM et la stance de feu qui vous permet d'infliger des dégâts. Le mage noir est du coup un job qui va vous demander beaucoup d'attention à votre placement, notamment dans le jeu, parce que c'est un job vu qu'il a beaucoup de temps de cast, qu'il n'a pas beaucoup de temps pour faire tout le reste ! Donc vous voulez vraiment faire attention à pouvoir caster, vous pouvez faire attention à votre placement, et vous avez aussi beaucoup de gros sorts de dégâts qui font boum boum ! Donc il faut faire très attention avec le mage noir, il a également des outils pour se déplacer, notamment depuis la sortie de downtrail, il a aussi beaucoup d'outils pour se déplacer, mais vous remarquez que lorsque ces outils ne sont pas là, et bien ils ne se déplacent plus ! Donc le but du jeu du mage noir du coup c'est de maintenir votre jauge ici, parce qu'il y a des sorts qui font des dégâts et des sorts qui remplissent cette jauge, donc toute votre représentation consiste à maintenir cette balance ! Donc si vous êtes un joueur qui aime un petit peu visualiser à l'avance ce qui va se passer dans les combats, si vous aimez le mapping, si vous aimez le setup, le mage noir est clairement fait pour vous ! Moi je reprends un plaisir monstrueux depuis les changements qui ont été apportés au mage noir à downtrail, je reprends un plaisir monstrueux à le jouer, parce que je n'avais jamais vraiment osé le jouer avant, donc vraiment ce qu'ils ont proposé sur le mage noir permet à tous les joueurs plus modestes de se lancer dans l'aventure, mais ne vous y trompez pas, le mage noir va demander beaucoup d'investissements pour s'optimiser. Nous avons ensuite l'invocateur ! Donc l'invocateur qui est un job à familier, c'est un invocateur en même temps, donc dans FF un autre job signature en Final Fantasy, l'invocateur est un job à familier, donc vous allez devoir apprendre du coup à jongler entre ces différents familiers, tout en vous appropriant leur technique. Donc l'invocateur est devenu un DPS magique, avec très peu de temps de cast au final, qui a comme spécificité du coup d'invoquer différents familiers sur le terrain. Donc comme vous le voyez on peut invoquer Bahamut, donc là c'est la taille petite hein ! Vous pouvez très bien avoir des familiers beaucoup plus gros que ça, c'est juste que là je les ai réduits en taille, parce que sinon en raid vous voyez plus rien ! Donc vous pouvez faire des rotations à base d'invocations de pet, vous pouvez choisir aussi votre rotation, c'est l'une des spécificités de l'invocateur, vous disposez de trois invocations toutes les minutes, et vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez ! Ce qui est plutôt intéressant parce qu'elles ont chacune des spécificités, donc certaines sont très mobiles, d'autres un peu moins. Donc vous avez les trois classiques on va dire. Donc vous avez du coup Garuda avec un cast très long, mais aussi des cast très rapides. Vous avez Titan avec des full cast rapides, et vous avez Ifrit avec des cast très lents. Donc c'est très intéressant de ce côté là, parce que ça vous permet du coup d'apprendre quand faire vos différentes invocations, et c'est tout. Le sel de l'invocateur en général, c'est de savoir quand faire vos invocations, pour ne jamais être emmerdé dans les combats. Donc c'est un job, en vrai c'est très satisfaisant à jouer, parce que si vous aimez les familiers, si vous aimez les invocations, l'invocateur est forcément fait pour vous, tout simplement. Nous avons ensuite le mage rouge avec la LB. Fermez les yeux ! Fermez-le ! Le mage rouge du coup, très fidèle à son archétype de Final Fantasy, est un DPS magique certes, mais qui doit apprendre à gérer ses différentes jauges. Comme vous les voyez, il y a des jauges sur le côté. Votre but est de combiner les dual cast, donc les chaînes de sorts. Un sort court, un sort instantané, un sort court, un sort instantané. Vous avez des procs également à gérer, tout en devant gérer cette jauge pour qu'elle reste équilibrée. Parce que votre principe fondamental en mage rouge, c'est l'équilibre. Vous voulez du coup maintenir les jauges équilibrées pour ne pas désynchroniser vos magies, car vous pouvez utiliser des magies aussi bien noires que blanches, d'où la spécificité du mage rouge. Vous avez également du coup la possibilité d'aller au corps à corps, quand votre jauge est suffisamment stackée, ce qui vous permet de faire des petits combos très sympathiques. Au corps à corps. Comme ceci. Donc, bien apprendre à utiliser le mage rouge, c'est bien apprendre à compter sa jauge, parce que ça c'est très important sur le mage rouge, mais aussi très important, apprendre quand aller au corps à corps, et quand en sortir. En fait, ça s'en donne un job très mobile, quand on y pense. C'est le mage le plus mobile sur le terrain, parce qu'un sort sur deux est instantané, grâce à sa chaîne de sort, mais aussi grâce au fait de pouvoir aller dans le combat ou en sortir. Et pour finir, nous avons le nouveau job de l'extension, le pictomancien, dont j'avais pas du tout oublié de prendre le job pour nous faire cette vidéo. J'aime beaucoup cette LB par contre. Donc le pictomancien est un job un peu atypique, où vous devez prendre le temps de dessiner vos peintures, pour débloquer des aptitudes très puissantes. Donc en fait, c'est assez différent des autres jobs, parce que, du coup, vous avez ces temps morts, entre guillemets, dans votre rotation, ce qui n'existe pas, en fait, dans le jeu, tout simplement. Il n'y a pas de job où vous mettez volontairement des temps morts pour pouvoir taper. Donc en fait, le pictomancien va volontairement chercher ces temps morts pour pouvoir, en fait, utiliser ses aptitudes. Donc vous allez dessiner des choses pour débloquer différentes aptitudes. Vous allez utiliser différents types de magie, lente ou rapide, dépendamment de votre jauge. Ah, mais voilà ce qu'il me manque, c'est la magie prompte. Donc vous voulez qu'à chaque fois que vous dessinez aussi, vous débloquez une petite jauge. Cette jauge, une fois qu'elle est remplie, vous donne accès à des aptitudes encore plus puissantes. Donc c'est un job, en vrai, avec un feeling très mage noir. Parce que c'est un mage, c'est un pur caster, avec des gros temps morts de préparation au milieu. Donc il faut faire très attention à ce que vous faites en pictomancien, parce que c'est un job qui demande beaucoup de setup et beaucoup de maîtrise. Parce que vous devez savoir quand est-ce que vous pouvez préparer vos sorts, quand est-ce que vous devez les déclencher, tout en faisant votre DPS. Donc ça, en vrai, c'est un job qui est très rafraîchissant pour les casters. Parce qu'ils demandent pas mal de choses nouvelles qui n'existaient pas vraiment sur les casters avant. Donc c'est un peu un job, il est vraiment à part des autres. Et ça, ça fait très plaisir, en vrai. Ça fait très plaisir d'avoir un job différent. Donc voilà. Le pictomancien, donc si vous aimez un petit peu les animations pastels, si vous aimez un job un peu en marge des autres en termes de gameplay, le pictomancien est clairement fait pour vous. C'est un job vraiment libre aussi de sa rotation dans les combats, parce qu'il peut faire beaucoup de choses et préparer beaucoup de choses dans l'ordre qu'il veut. Et ça, c'est ce qui rend le pictomancien vraiment agréable à jouer. Donc sur ce, si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous liker, partager et à vous abonner. Parce que dans cette playlist, vous aurez très bientôt les guides niveau 100 de tous les jobs du jeu. Je m'y attelle le plus vite que je peux. Je fais ce que je peux, je suis tout seul sur la chaîne. Enfin, il y a le brot à les chats maintenant. Vous pouvez retrouver ces vidéos également dans le hall des novices. Donc du coup, n'hésitez pas comme les meilleurs à venir nous suivre sur Twitch ou à me suivre sur les réseaux sociaux ou le Discord, ou si le cœur vous en dit à m'aider sur Tipeee. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais la bise du Rodrigo à tous. Des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501